Bonjour à tous les gars, aujourd'hui pour le début de ma série spéciale des gluteurs Je vous ai répété à plusieurs reprises que franchement j'ai tout fait avec ma collection C'est que oui, c'est bien d'avoir plein de make-up, c'est bien d'avoir de la diversité En tant que créatrice de contenu, c'est bien, je veux créer du contenu et tout Mais à un moment les gars, je n'en peux plus parce que je ne peux pas tout tester Parce que j'ai un seul visage Des produits qui me convenaient à une époque et qui ne me conviennent plus maintenant Dans cette série de vidéos, on va tout trier L'année dernière, je vous en avais fait un Généralement, je vous fais une seule longue vidéo Sauf que là, j'ai envie de swatcher, j'ai envie de prendre un peu plus de temps Je sais que je crois, si je ne m'abuse, que l'année dernière, c'est ce que vous m'aviez demandé Et du coup, cela, vous êtes servis tous les jours, tous les samedis On va se retrouver, tous les samedis, mois de décembre, pardon On va se retrouver pour une vidéo Et voilà, on va trier tout ça Je précise quand même, bon, le petit disclaimer de des gluteurs Oui, je sais que j'ai beaucoup de make-up pour une seule personne Je n'ai pas besoin de vous, je le sais J'en ai conscience, d'accord Non, je ne vais pas vous donner mon make-up Qui est usagé, il y a beaucoup de choses Par exemple, je prends la vidéo qui va suivre J'ai trié ça ce matin, il y a plein de choses Que je vais jeter parce que ce sont des produits crème Ce sont des produits qui, des fois, n'ont pas de date d'ouverture Ce sont des produits que j'ai dépens Un paquet de temps, qui sont des assez Enfin, voilà, à part peut-être les pinceaux Que je me suis séparé, que je vais donner A des proches, mais je ne vais pas vous donner à vous Mes abonnés, donc ce n'est pas la peine de me demander Je vous laisse tout de suite avec les idées On est parti pour ce premier déglut thermique On va se concentrer sur mon bureau Donc on va passer en vue Tout ce qui est ici Désolée pour le focus Et ces deux rangements ici Ensuite, dans une autre étape, on va faire Oui, on a de la bouffe là J'ai dit on parce qu'il y a un monsieur, parce que vous entendez là Le boui J'ai mis un monsieur juste ici Donc on va faire les lèvres de notre vidéo Le teint, etc. Et ici, white hair Il ne fallait pas être Et ce sera un gros morceau Donc, je vais vous passer le trépied Et on commence tout de suite On va commencer ce dégluteur par cette boîte-ci J'ai tout le temps d'outils Ici, j'ai mes bracelets d'Apple Watch Et ici, j'ai mes bijoux en principe Qui sont sur moi Dans ce premier tiroir, on a eu pas mal de choses Ça me saoule parce que j'avais Pour anticiper ce dégluteur J'avais déjà tout nettoyé Et c'est déjà ça On va commencer Alors, j'ai une petite épingle Quand j'ai déprimé le carnet Alors, ne faites pas ça chez vous Voilà, ne venez pas attraver ma veste Mais voilà Ça J'ai deux pinces à pocil Trois pinces à pocil Waouh Pourquoi on en a J'ai retenu autant Ils sont dégueulasses J'ai Celle-ci Je crois que c'était une cil à cils Non, c'était celle-ci Celle-ci, la cil à cils Celle-ci, je crois que c'est une brousie shop Et j'ai ça que j'avais eu dans une autre recette Honnêtement, j'utilise que Celle-ci Donc, je vais garder que celle-ci Et des gluteurs, les deux autres Ensuite, j'ai un truc Tous les boutons J'en ai un, je garde J'ai une paire de cils J'ai une quinte Je garde J'ai ce silo de cils Pour Comment on appelle ça ? Quand j'ai fait mes make-up là Et je vais mettre des strass J'ai reçu ça il n'y a pas très longtemps Je l'ai acheté sur Aliyo Express Ensuite, j'ai des pinces à épiler J'en ai quatre nouvelles différents Sachant que mes préférées Ce sont ces deux-là Celle-ci, elle est vraiment trop grosse Il n'y a pas à avoir une pince à épiler Aussi grosse que ça What ? Du coup, j'ai gardé de là Et j'ai des gluteurs celle-ci Je vous ai zoomé un petit peu plus Peut-être pour que vous voyez un petit peu mieux J'ai celle-ci, elle est un petit peu en scène J'ai la des gluteurs aussi Ensuite, j'ai un taillon J'ai mes montées avec crayon De chez MAC Je compte Je compte en acheter un nouveau Parce qu'il s'est cassé Je voulais le nettoyer Je compte en acheter un nouveau Mais en attendant, j'ai celui-ci Ça, ce sont des recharges Pour Pince Pour recouvrir les cils Que j'avais eu J'ai un achat Chez Silasil Et je n'ai jamais utilisé J'ai ça, c'est bon pour mélanger Si j'ai des choses à mélanger Et j'ai ça, c'est pour Normalement aider à appliquer Le mascara Je ne vais pas vous mentir Je n'utilise jamais ce truc-là Donc on va dégluter Et voilà Première boîte C'est bon Les deux tiroirs en bas Je ne déglute rien du tout Tour suivante Il s'agit de celle-ci Je vais vous dézoomer un petit peu C'est celle où je retrouve Je mets mon project pan Je ne vais rien dégluteur Parce qu'en fait Il y a des choses que je vais m'en séparer Mais pas dans cette vidéo Vous le verrez Je vais m'en séparer Une fois que j'ai fait mon bilan final De mon dégluteur Je préfère fonctionner comme ça Je vous donne un exemple Par exemple ça Je sais que j'ai des gluteurs Le Fantasia Ordinary Voilà Je n'utilise pas des masses Il s'est aidé à des phases A multiples reprises Je dirais Je vous ai déjà dit Il y a un moment Le bronzer ABH Celui-là Il ne me reste pas grand-chose Je pourrais le finir Il ne me reste pas grand-chose Mais voilà Il y a des autres choses-là Que j'avais dégluteur Mais on ne me parle pas dans cette vidéo Rangement suivant Il est juste énorme J'ai essayé un principe de double caméra Dites-moi Vous me dire en commentaire Si vous aimez bien Donc Vous voyez le meuble Donc en haut La partie supérieure J'ai tout ce qui est Dans le shop my stash Ce qui ne rentre pas Justement ici Je le mets dans les tiroirs Donc vous avez mon shop my stash En cours du mois de novembre Puisque quand j'ai film On est toujours en novembre Et ici Vous avez mon shop my stash long Ce que j'appelle En fait c'est des produits Que je veux absolument terminer Etc Avant de l'utilisation Etc Ce que je vais faire C'est qu'on va commencer Par la partie supérieure Et ensuite on va l'instant Du coup Première partie Je retire tout ce qui est contenu Dans ça Et ensuite on va venir Remettre des choses Voilà J'ai été récupéré aussi La base Des trois produits Parce que je ne les ai pas encore Utilisés dans mon shop my stash Et Mais ça fait partie des produits Dont je veux faire un retour Pour voir si je me sépare Ou pas On va commencer On va commencer par les bases de teint Tiens Basse de teint J'en ai deux Donc j'ai la Profilter Instantry Touch Primer Soft Matte De Fenty Beauty Juste ici Je garde Et j'ai la Elamide Matte 12 Que je n'aime pas spécialement Mais Que je vais Garde Quand même Elle est ouverte depuis 2020 En fait Comme je vous ai dit Dans la première partie de la vidéo Je veux Vraiment Jeter tout ce qui est Ouverte depuis trop longtemps Ou qui n'a pas de date Et c'est vrai que Leau forme 2020 Ça fait 3 ans Je vais me séparer De ce primer Simplement parce que J'ai peur Comme j'ai une peau Déjà J'ai la tendance Athique Ça fait un petit peu longtemps 2020 C'est un petit peu loin Donc je vais me séparer de ça Ensuite On va passer Au produit de teint Donc le fond de teint C'est le Fenty Je l'ai ouvert l'année dernière Ici J'ai l'ancienne qui va avec Je garde les deux Pas les deux Je les ai ouvert l'année dernière J'aime bien ces fonds de teint Je mets aussi ça En fait C'est mon mélange à fond de teint Du moment Et voilà C'est pas une base Ce qui est de On va te parler des yeux Maintenant Donc J'ai ce fard de Beauty Bay Je pense pas que j'achèterai De nouveau Des fards mono comme ça Parce que Ça m'intéresse pas En fait Je voulais essayer Les fards mono Pour voir si j'aime J'aime pas Et en fait Je me rends compte que Ça m'intéresse pas Mais bon Pour l'instant Je le garde Parce que j'aime beaucoup la teinte J'ai le fard Kiko Milano Je devrais la changer Et pourtant je l'ai depuis 2021 Bon c'est encore récent Ce sont des fards à paupières Mais je trouve que Il s'est pas swatch J'ai fait un look la dernière fois Et j'ai trouvé qu'il était Mediocre Alors que j'avais souvenir Qu'il était beaucoup plus joli Je sais pas si vous voyez bien Je sais pas Je sais pas Je sais pas Bon pour l'instant Je garde Mais Je suis Je suis pas totalement convaincue Je vous avouerai Ensuite Autre produit pour les yeux Donc j'ai J'ai ces fards liquides Pareil C'est des choses En 2024 J'en achèterai plus de fards liquides Bon C'est encore Ça date de 2021 Mais c'est encore Joli C'est un fard multicrome Voyer rouge Là Voyer un petit peu plus vert De la marque XX Revolution C'est sympa Mais A racheter J'ai ceux là Oh Vous voyez Vous avez vu en live and direct Les X'est député sur moi Mais très bien Il a scellé son sort On jette Je garde celui-ci J'ai été chercher un bac Comme ça Un bac transparent Pour mettre les produits Qui ne me séparent Donc je mets les deux Là qu'on a jeté Et on va passer au produit teint J'ai des blushs J'ai deux blushs J'ai le Rare Beauty Franchement J'aime trop Je vais essayer de vous choisir Le maximum dans mes vidéos Des gluteurs C'est pour ça qu'au lieu De faire une seule longue vidéo Comme d'habitude Là je les sépare Pour pouvoir avoir Des swatchs Des brûches Ensuite J'ai l'air Petit blush Et en fait Quand je l'ai utilisé Ce mois-ci Je me suis rendu compte Qu'ils sont en train de sécher Et je n'ai pas encore regardé Les petits bronzers On verra dans la vidéo En question Mais genre Ils ne s'appuient plus aussi Smooth Genre Ils font patchy Là vous voyez distinctement Que ça fait des patchs Et ça Niette 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 Parce que ça se voit Sur le teint Et ça fait que Je vais me séparer De mes ELF Petits blush Parce que Ça se voit En fait C'est vraiment pas joli Sur la peau J'ai à tester Plusieurs reprises Ce mois-ci Et toutes les fois Ça m'a fait Exactement la même chose Ensuite On passe à ces deux produits Donc celui-ci Vous savez dire Que je ne l'aime pas trop C'est un highlighter Mais c'est super visible Sur la peau Ça vous laisse des paillettes Genre Je pense que vous verrez Normalement Que c'est des paillettes Genre C'est pas uniforme Et c'est pas le genre D'highlighter que j'aime Mais je l'ai testé Sous les yeux Et c'était plutôt pas mal Donc pour l'instant Je garde Highlighter liquide Les gars J'ai tenté J'en ai que deux Je l'aimais chaque mois Vous avez vu Dans mes shop my stage Mais les gars Je l'utilise ça une fois Juste histoire de Mais une fois que ça Dans cette tour Parce que je vous explique Quand je fais Mes sélection des produits Je les mets Sur ma dessert Que vous ne voyez pas Et en fait Pour être sûre Que je les utilise Pardon Une fois par mois Une fois que j'ai utilisé Le produit une fois Je le mets Je le mets dans les rangements Qui sont devant moi Sauf qu'une fois Que j'ai utilisé une fois Je ne les réutilise pas Et les gars Ça ne sert à rien Donc Je me sépare De ce produit De cet highlighter Ensuite Produit de lève Le MAC Celui-là Il est 8 over L'année dernière Je pense qu'il doit être bon Je vais juste vérifier Ok Ça me va Je garde Mais je ne l'ai pas encore Utilisé Donc il faut que je le mette Là-bas Le Maybelline J'aime beaucoup C'est très joli Comme tâte Ça tient très bien Si vous demandez Le Kiko Je crois qu'il est cassé Le mien Ouais c'est celui-là Il est cassé Ça me saoule Mais bon Il est utilisable Donc je vous le garde Peut-être que je vous voudrais Je vous zoome un peu plus Je pense que le niveau couleur En tout cas C'est mieux NYX J'ai le Smooth Sweet J'aime bien Voilà C'est du nude J'aime bien Je le garde Oh mes amours Makeup by Mario Je crois Ouais Makeup by Mario Lip Serum Pardon En teint de France Glow Je le garde à tout prix J'ai celui-ci Alors je me suis rendu compte Que ces produits Se sont déphasés Et honnêtement En fait Je réfléchis à m'en séparer Parce que Regardez Vous allez me dire Mais Gladys Il n'y a rien de particulier Mais en fait Il y a une phase huileuse Et qu'on l'applique sur les lèvres Il y a vraiment cette phase huileuse Qui ressort Et en fait Ça ne s'applique pas De manière uniforme Et c'est dommage Parce que Mais de base La couleur Et la formulation J'aime énormément C'est super confortable Et ça tient plutôt bien Il faut faire une petite retouche Mais ça tient quand même plutôt bien Ça s'estompe de manière uniforme Mais là Je l'ai mis ce mois-ci Et je me rends compte que Il y a une petite Une petite carence quelque part Donc bon Je garde Je garde Mais bon Il faut que je vérifie les autres En tout cas Et le dernier C'est Morphe et Ashley Strong Je cherche Je vous ai dit à expliquer A me séparer de tous mes produits Morphe Pour l'instant Je garde Parce que j'aime beaucoup cette teinte En vrai je n'ai pas besoin de cette teinte Parce que je pense que j'ai eu la même Dans une autre formule D'une marque Que j'ai envie de soutenir Et de parler sur ma chaîne Non Je garde Je garde Je garde Parce qu'en soi La collaboration était vraiment Vraiment sympa C'est juste que Je ne veux plus soutenir Morphe Mais la collaboration Ce n'est pas Donc je garde Franchement suivant Il s'agit de celui-ci On va faire la même chose Je vais retirer tous les produits Les mettre là Et on va passer un par un Enfin je vais parler Un par un des produits Majoritément C'est des produits Donc j'ai Je pousse un petit peu ça Palette de teint ELF Cette palette de teint Je crois qu'elle est discontinuée Mes souvenirs sont Plutôt bons Mais je l'aime bien Je ne l'aime pas forcément Ce rose là Je ne suis pas trop mon style Mais j'aime beaucoup Les trois autres Et c'est plutôt sympa Voilà Et j'aime beaucoup Par exemple mélanger Ces deux teintes là Et faire un blush Plutôt nude Donc oui je garde Cette palette Même si elle est discontinue Je sais que beaucoup De créatrices Vous disent Quand c'est discontinu Ils s'en séparent Et tout Moi je m'octroie le luxe De pouvoir continuer à utiliser Parce qu'en soi Même si ce produit là Est discontinué Je sais personnellement Qu'on peut trouver autre chose Enfin une teinte similaire En tout cas C'est de la teinte vous plaît Voilà Ensuite autre palette de teint C'est la Nars Afterglow Que j'ai acheté l'année dernière Je garde Pardon Ça bouge pas Je vais faire du swatch Franchement C'est des blush quoi Ensuite on va parler Des produits De mon On appelle ça Kiko Minenu Donc J'ai la Poudre Radiant Fusion Bake Powder Donc c'est une poudre cuite Que j'ai en train de 5 Qui est censée donner Un fini lumineux Bref J'ai déjà la BK Bon elle est discontinuée Mais j'ai quand même La Jaclyn Hill Qui pour l'instant N'est pas encore discontinuée Même si je ne veux plus Sautenir la marque Je préfère quand même Celle de Jaclyn Cosmetics Elle est vraiment très jolie Et ça fait vraiment Un effet vraiment bien lumineux Et tout Et j'aime beaucoup La BK Qui n'est plus disponible Celle-ci J'aime un peu moins Franchement je trouve Que ça rapporte rien C'est Rien Genre Je vais le swatcher Je vais essayer de mettre Sur ma peau Genre là Je l'ai mise ici Vous voyez On ne voit même pas Que j'ai mis un truc Parce que même avec De la lumière Je ne trouve pas Que ça rapporte quelque chose Donc ouais Non je ne suis pas Je dégluteur Ensuite Kiko Milano Donc là c'est la poudre Matte Et celle-là je l'ai dégluteur D'une part Parce qu'elle était glacée Comme vous pouvez le voir J'ai dû gratter La surface Pour pouvoir réutiliser Et en fait Elle recommence déjà A se glacer J'allais dire à gratter ici Et je vois que ça recommence Déjà à se glacer Ça me saoule Et je ne vais pas m'amuser A chaque fois à gratter Mon produit Parce que ça fait Que j'ai du produit Et en plus La teinte Bien qu'on n'aura pas l'impression Parce que là Ça fait ma carnation Quand je l'applique Sur mon fond de teint En fine couche En voile Vraiment sur mon teint Avec un pinceau large Oui Mais par exemple Si je veux l'appliquer En retouche Par exemple Je la prends Dans mon sac à main Et l'appliquer en retouche Mais non C'est pas joli sur la peau Et on voit Les endroits Où je vais mettre La poudre Parce qu'en fait J'utilise J'emmène pas mes pinceaux Les plus Larges J'utilise C'est un petit peu plus dense Et plus facilement Métrable dans mon sac Et Ça fait pas joli Ça fait vraiment pas joli Et si je l'applique A la houppette Parce que moi Des fois J'utilise une houppette Que je mets dans mon sac Pour faire mes retouches de poudre Et pareil La houppette Ça fronce mon teint Donc pareil Je m'en sépare Deux produits List Beauty Donc vous avez ici C'est le bronzer Et ici Vous avez l'highlighter Donc C'est une marque Que j'aime bien Alors le bronzer Je l'aime bien J'aime bien la formule C'est juste que Quand on parlera Des bronzers Poudre Je vous referai un coup Enfin en cours Je vous réexpliquerai Mais les gars C'est vraiment Trop foncé Pour ma calornation C'est à dire que Il y a une époque Je surévaluais Ma couleur de peau Et j'ai surévalué Ma teinte de peau Pour le coup Et franchement C'est vraiment trop rouge Les gars Si c'est vous dit que c'est rouge C'est super rouge Sur la peau Il faut que je la mette Vraiment en parcimonie Et en plus C'est vraiment trop foncé Je ne suis plus attirée Par ce genre De teinte En termes de bronzer Donc Je partage Entre le fait de le Je tiens Enfin C'est pareil En tout cas Je ne sais pas Je ne sais pas Il faut que je le prenne Une décision Gladys Décide-toi Allez Je le garde Parce que En fait C'est une formule Que j'aime beaucoup Donc je serais susceptible De le racheter Dans une teinte un peu plus claire Là c'est la teinte Je ne vous ai pas dit Strength Donc c'est la teinte dark Je pense que la teinte tan M'irait mieux Et Je garde Je garde Parce que J'aime beaucoup la formule L'highlighter par contre Il a un effet exceptionnel Je trouve qu'il est un petit peu Il est un petit peu trop much Tu vois Il est un petit peu Genre C'est pas de l'highlighter discret J'arrive pas à l'utiliser Mais J'ai eu énormément d'highlighter Et Est-ce que Est-ce que je n'ai pas déjà ça Je sais pas Je suis débitative Je n'en sais rien Non Je m'en sais pas Je m'en sais pas Même s'il est ouvert depuis 2021 Pardon Je m'en sais pas Dernier tiroir Là il y aura plus de dégluteurs Parce qu'en fait Il s'agit de mon tiroir Shop My Stage long On commence par ici La base de teint Je la garde Voilà C'est ma nouvelle base de teint du mouvement Donc c'est pour ça que je l'ai mise là Donc je la garde Le crayon muqueuse De Elegan C'est le Ultimate Eyes Intense Autour machin Je vais m'en séparer Parce que j'ai ça depuis Quand j'étais étudiante Infirmière Et je suis diplômée Depuis presque 3 ans Les gars Et j'avais acheté ça Je crois Ma première année Parce que j'avais été Au carnaval avec des copines Je crois Un truc comme ça Ça fait plus de 5 ans J'ai pas de date d'ouverture Les gars Mes yeux sont précieux On ne sait pas Pour du tiens J'ai la contour palette Elle est discontinuée Mais J'ai pour objectif De ne pas naisser cette palette Parce qu'elle est plutôt intéressante Alors c'est vrai que Le bronzer est un petit peu Foncé Pas autant que L'Elise Beauty Donc je le préfère Et j'arrive à utiliser Ça pour tout Ici l'highlighter Mais c'est facile D'utiliser un highlighter Ici j'utilise pour Poudrer mon arcastro Ici pour faire mon contouring de nez Et j'ai un bronzer J'utilise toute la palette Pourquoi je vais m'en séparer en fait Donc je garde Ensuite J'ai la poudre Fenty Je l'ai mise là Parce que l'objectif C'est de la terminer Vous voyez Elle est plus qu'à la moitié Là vous voyez peut-être Voilà Je la garde Je la garde En fait c'est pas Que la poudre je ne l'aime pas C'est juste la teinte J'aurais pas dû prendre la teinte banana Parce que vraiment Elle est un petit peu trop claire Pour moi Selon moi Je préfère les bananas Un petit peu plus jaune Ensuite J'ai ces items collector Les gars Que je n'utilise plus C'est le Diamond Glow Les Diamond Glow Poudre De la marque Artist Couture Et Jackie Hina Parce que Il y a Vous savez Je vous ai expliqué A plusieurs reprises Pardon Que Jackie Hina C'est vraiment ma go J'ai énormément Cette création de contenu Je vous avoue Que je la suis toujours Mais je ne regarde plus du tout Son contenu Parce que ça ne m'intéresse pas Mais genre C'est collector Et c'est pas mon type D'highlighter non plus Parce que C'est des pigments Blouses comme ça Non Pas pour des highlighters Donc ça Je vais les garder Dans une boîte précieuse Un item collector Je ne les jette pas Mais je ne les compterai plus Dans ma collection On termine avec les produits Lève Donc on va commencer Par ce crayon De Morphe Et Ashley Strong Donc c'est la teinte Tourmaline Star Voilà à quoi elle ressemble Ça c'est la teinte Gilded Spirit En vrai la teinte Gilded Spirit C'est pas trop mon type de teinte Celle-là Je peux la retirer Facilement La Tourmaline Star Je ne pense jamais A l'utiliser Mais je pourrais Je vais garder celle-ci Je vais garder celle-ci Certes et Morphe Mais je vais peut-être Éventuellement Les mettre dans mon project pen De l'année prochaine D'ailleurs j'ai dit A terminer mon project pen La liste J'ai juste à filmer la vidéo Bref Peut-être que je changerai Un produit Et je mettrai ce crayon-là Juste pour l'histoire De le terminer Donc pour l'instant Je le garde On passe à ces produits Lève Ça c'est un MAC Velvet Teddy Je l'aime beaucoup Bon c'est pas C'est plus trop mon genre de teinte C'est un petit peu trop rosé Mais je l'ai depuis Extrêmement longtemps Et il n'a pas de date d'ouverture Il n'a pas de date d'ouverture Je l'ai depuis plus de Deux ans et demi Plus de trois ans même Je m'en sais pas Je m'en sépare Juste parce que je n'ai pas de date Et que ça fait très longtemps Il sent toujours bon Mais je ne l'utilise pas Des masques Donc je vais m'en séparer Ça je me sépare aussi C'est un lipsticks De Colourpop C'est avec la collaboration Avec Ellary C'est une teinte Que je mettais énormément Mais j'aime plus Alors j'aime bien Les lipsticks J'aime bien la formule Mais je préfère Mat Et en fait Ils disent que c'est mat Mais sauf que c'est pas mat Pour moi c'est pas assez mat C'est un petit peu trop brillant Donc je m'en sépare Celui-là aussi Je m'en sépare C'est le Color Drain En teinte Shee Blossom C'était mon rouge Ah bah De toute façon Ouais Il est quasiment mort Donc on le vient Mais je l'ai retiré Parce que je l'ai ouvert Depuis très 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 longtemps Très 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 longtemps Cette teinte Donc je m'en sépare Oh c'est plutôt facile Mais bon Cette partie est facile Le reste sera un petit peu plus compliqué Ensuite Elf Les Shears Click J'avais acheté ça Il y a peut-être C'était en 2020 Ouais Je l'ai ouvert depuis 2020 lui C'était un Black Friday Et j'aime pas la teinte Je n'aime pas la teinte C'est pas mon genre de teinte Je me forçais Entre guillemets A l'utiliser Au travail notamment Mais c'est vraiment pas mon genre de teinte C'est le genre de teinte Qui je crois A la mode en ce moment Un peu comme le truc clinique là Tout le monde voit vous Rabâcher les oreilles Que ça n'a rien d'exceptionnel Mais bon C'est la teinte tendance du moment C'est pas mal mon style de teinte Je me sépare J'ai pas d'attache Envers ce produit Autre produit H.L. Strong et Morphe C'est la teinte Gilded Spirit Mais j'aime beaucoup cette teinte J'aime beaucoup cette teinte Et je pense que je vais garder Je vais garder ce Je l'ai pas swatché Ce gloss Voilà Même si je veux plus soutenir Morphe Mais j'aime bien la teinte Et j'aime bien Comme je vous dis J'aime bien la collection Morphe et H.L. Strong Donc je vais garder Ce bac là C'est mes produits en cours d'attache Donc j'ai une paire de faux cils Ils sont très bien Alors j'en avais acheté plusieurs Sur Aliexpress Mais c'est que cette plaquette Pour l'instant que j'aime Je vous en reparlerai En temps et en heure J'ai des palettes Les palettes J'en parle pas Dans cette vidéo On va en parler Dans ma vidéo palettes Et ici Je crois pas que j'ai des choses Je suis toujours en train De tester La Isbeck Powder Voilà Je suis toujours en train De tester L'AntiCern L'Oreal Et ce combo là Fenty Et le crayon C'est pour Le seul truc C'est que Je vais J'ai cette plus petite boîte Alors pas celle-ci J'ai cette petite boîte Et je pense que c'est Très mieux que ce soit Dans cette petite boîte Parce que c'est C'est vraiment trop grand Ça fait toute place Donc je vais juste Transvaluer Voilà Ça je vais mettre ça Au même endroit Mais c'est juste que Je voulais une boîte plus petite On termine La vidéo Donc par Mes pinceaux J'ai donc Mes pinceaux ici Enfin pinceaux et outils Donc on retire Et on re-remplit Ça fait beaucoup de choses Alors Premier truc que je garde Ma plaquette Voilà Pour faire mes mélanges Je vais prendre les pinceaux Au fur et à mesure Je vais pas les classer Et je vais voir Si je les garde Mon goal c'est de me séparer Normalement de tous mes pinceaux Morphe Parce que je ne souhaite plus Soutenir la marque Voilà Je me répète 50 000 fois Et que J'ai beaucoup de pinceaux Morphe Je n'ai pas encore tout racheté Je commence au fur et à mesure À gauche et à droite Commencer à refaire Ma collection de pinceaux En vue de me séparer De tout ce qui est Morphe Etc Du coup Je vais les garder Ceux que j'aime Je commence à me séparer De ceux que j'aime moins Mais je vais garder Ceux que j'aime bien Jusqu'à ce que je trouve Quelque chose Pour les remplacer Et ensuite Je me séparerai Ok Donc Je garde Ceux-deux-là Ici Ça c'est des pinceaux d'art Je vais m'en séparer Il fut un temps Où j'aimais bien Maintenant j'aime pas Je préfère des pinceaux comme ça Ils sont nettement Plus pratiques à utiliser Sur cette poignée Celui-là Ça peut passer J'arrive pas à l'utiliser Celui-là aussi C'est un morphe Mais j'arrive pas à l'utiliser Le trait est génial Celui-là Ce pinceau d'art là Je m'en sépare Celui-là J'aime bien pour l'utiliser Pour mon anti-cerne Quand j'ai pas envie D'utiliser mon éponge Le plus souvent J'utilise une éponge Mais quand j'ai pas envie J'aime bien l'utiliser Donc je le garde Ça c'est pour le temps Et je garde celui-là Les deux propres pinceaux de teint Donc celui-là Et celui-ci Je les garde tous les deux J'ai pas dit Mais c'est un Autrera Et un Spectrum De la collection Avec Winnie the Poo Celui-là Il est un petit peu abîmé Il est pas indispensable A ma vie Donc je le mets sur leur côté Pour l'instant Celui-là Je garde C'est un Souva Il commence à s'abîmer Mais il est très bien J'aime beaucoup J'aime bien aussi celui-ci C'est un Morphe et Jacqueline Hill Mais bon Je le garde pour l'instant Celui-là Le bleu là Je le retire Ça aussi je le garde Les trois pinceaux là Ce sont des Morphe et Jacqueline Hill Mais je vais quand même garder Parce que j'aime bien Celui-ci Celui-là Un petit peu large C'est pas trop mon truc En fait comme j'ai à garder Ces deux pinceaux larges De Morphe Je les utilise Pour appliquer ma base Le plus souvent Et je trouve que c'est assez Donc je me dis Que celui-là Je peux m'en séparer Le pinceau plat Je le garde Pour l'instant Ici Mon MS Jamais de la vie Je m'en sépare Ils sont trop bien J'aime bien ce pinceau là Aussi de Morphe J'aime bien celui-ci Celui d'Othera On garde Le Cosmic Brush C'est sûr Et certain qu'on garde Celui-ci de Souva aussi Je l'utilise quand même pas mal Ça C'est des pinceaux sans marque Que j'avais acheté Sur Me in the Box C'est là Les noirs J'ai tendancement séparé Donc je me sépare De ces deux-là Y compris celui-ci Vous allez à comprendre Et ça aussi Celui-là Je sais pas trop A quoi il sert Je vais le garder Pour l'instant Pinceau teint Donc c'est mon pinceau Fond teint De Adop Je garde Ce pinceau Morphe C'est mon préféré Pour appliquer Mon bronzer Mon blush Aussi Franchement il est trop bien Et je recherche Des pinceaux comme ça Pour pouvoir me séparer De celui-ci Le Autrera Pour l'highlighter Je garde Je me sépare De ça déjà Vous savez déjà Je garde Ça c'est un Morphe Je l'aime beaucoup Ça c'est un AMS Beauty Je l'aime beaucoup Celui-là C'est un Cosmic Brush Je l'aime beaucoup Oh j'aime beaucoup Celui-ci aussi de Morphe Il est petit et précis Ces deux-là Je les aime pas D'un coup Je peux m'en séparer Ça je garde Ça c'est mon pinceau Pour du Alep Et ça c'est pour nettoyer Mes sourcils Celui-là Je trouve qu'il est Un petit peu dur Je me sépare De celui-ci Et ça Celui-là c'est un Adopt Mais il est un peu dur Un peu trop Bon ouais Je peux garder celui-ci Je me sépare De ces deux-là Je fais clairement mieux Que ce que je ne pouvais penser Ce Morphe-là Je le garde Ça c'est pour l'highlighter Ça c'est pour les poudres libres Quand j'ai pas envie D'utiliser de houppettes Je garde Le jaune c'est un Spectrum Le noir c'est un Morphe Mais bon J'aime beaucoup le Morphe Je garde ce pinceau Angle Ça je vais m'en séparer Je l'utilisais pour les lèvres Mais plus maintenant Donc je ne le sépare Le goupillon Morphe Je ne m'en sépare Parce que j'en ai diminué Et que je ne dis pas non plus des masses Ce pinceau-là J'utilise aussi des fois Pour appliquer ma base Ouais je l'ai gardé J'aime bien celui-ci J'ai mon Made by Michelle Je le trouve trop bien Je le garde Celui-ci j'aime bien Pour faire mes coins internes Un pinceau plat comme ça Il est bien Je suis une base en condom seul J'aime bien ces pinceaux-là aussi En soi ça c'est des pinceaux sans marbre Que j'ai depuis un paquet de temps Je peux m'en séparer Et celui-là j'aime pas trop C'est de Odense Et c'était gratuit dans une commande Donc j'aime pas trop Je me sépare J'ai trois éponges Donc je vais me séparer de cette éponge-là Elle est abîmée Je vais la remplacer Oupette J'aime bien Je garde Celle-ci est ouverte En fait le problème c'est qu'à chaque fois Ça s'ouvre et ça me saoule Je vais me séparer Je vais échanger Et la autre era je garde La autre era je garde Franchement c'est dommage qu'elle ait arrêté sa marque Parce que j'aime beaucoup son travail Sur ses pinceaux en tout cas Ça c'est un pinceau de Morphe Mais je le trouve pas super précis Je m'en sépare Ça j'aime bien pour le coin interne Et ça aussi Celui-là Et celui-là je garde Et celui-là aussi Ça c'est vieux De Huawei Studio Je m'en sépare Et celui-là je trouve que c'est pas pratique Pour faire un liner Je m'en sépare Donc des gros pinceaux comme ça Je garde Deux autres era je garde Celui-ci est excellent pour l'anti-cerne aussi J'en ai deux C'est Mes deux pinceaux en anti-cerne J'aime beaucoup Je garde Ces deux de Morphe Je les garde aussi pour l'instant Pour l'instant Quoique celui-là est cassé Je m'en sépare Celui-là Il est toujours Il est toujours vivant Mais que j'en ai J'ai trois pinceaux à poudre Que je peux utiliser Je vais m'en séparer Un Morphe de Jacqueline Hill Et celui-ci de Makeup Revolution Je garde Ce pinceau là Il est très bien C'est un ABH Celui-là aussi je garde Celui-là aussi je garde Celui-là aussi Ça aussi pour le coin interne Celui-ci C'est pas le meilleur Celui-ci pour faire les liners Ça aussi Et ça aussi Je vous dis des bêtises Et ça aussi Oh mon dieu Il a dit Et je pense que je peux m'en séparer de tout ça Donc ça c'est un pinceau d'art J'ai pas aimé C'est pas assez précis Celui-là c'est un ELF Mais il a fait son temps Celui-là y'a pas de marque Celui-là c'est un Morphe Mais en fait comme j'ai à garder Je l'utilise pour blender ma base à paupières Mais comme j'ai à garder celui-ci Je peux me séparer celui-ci Ça c'est un Colourpop Mais bon je trouve qu'il est pas assez précis J'ai préféré le ABH A celui de Colourpop Donc je garde le ABH Je me sais pas si c'est de Colourpop Et celui-ci j'aime pas Dernier lot Donc pareil C'était dans le Kitsuba J'aime pas Je jette Celui-là de Morphe Je trouve que c'est pas précis Je jette Celui-là de Cosmic Brishes Je garde Ça j'ai perdu le goupillon Pas de raison Ça je déteste Ça je garde Donc c'est aussi Ça je jette Ça je garde C'est un Morphe Mais je garde quand même Celui-là Je peux m'en séparer J'en ai d'autres J'ai un goupillon Mais en fait Il faut que je le rachète C'est un Anastasia Beverly C'est un goupillon Et vous avez la spatule Mais sauf que quand j'ai lavé La spatule c'est cassé Mais il faut que je le rachète Je garde pour l'instant Mais je vais remplacer Ça je viens de le recevoir C'est un fin soplat De la marque Boozy Shop Je sais pas si j'ai reçu une commande Et il y avait ça dedans Voilà Donc je garde Je garde ça Je garde ça Je garde ça Je peux m'en séparer Et de celui-là De Elf Qui est un petit peu vieux Et de celui-là Qui est de mon fille Et ça fait partie De choses que je peux me séparer Et celui-là Je vous ai dit Je me séparer de tout ça Celui-là Conclusion Je peux m'en séparer Les gars Je ne pensais pas faire aussi bien Je suis trop fière de moi Ensuite On passe à deux miroirs Alors Un de BP Perfect Cosmetic Et un de AMS Je ne pensais pas Devoir dire ça un jour Mais je pense que je m'en séparer Parce qu'en fait Je vous en ai parlé Dans ma vidéo Je m'ai mis dans la fiche En barre d'info Dans ma dière On est en vidéo Favoris boff et flotte J'ai acheté ce miroir De Fenty Beauty Qui est magnifique Que je peux mettre dans tous les sens D'accord Et ensuite j'ai ça Quand je veux faire mes trucs Un peu plus proches Donc je n'ai aucune raison D'avoir Ces deux grands miroirs là Donc c'est la seule raison Pour laquelle je m'en sépare On est là pour Je veux vraiment Partir sur De meilleure base J'ai envie de dire De meilleure base Et donc du coup Je préfère me séparer Des choses Mais que j'en trouve Sachant que je les ai déjà remplacées Voilà C'est tout pour moi Guys J'avais au premier Va-t-il voir En fait Donc on va faire le petit voir ensemble Du coup Je vous montre un petit peu Comment j'ajoute tout ça On est sur Mes produits à source Ils sont là Mascara J'ai mes pigments ici Ça change de l'habitude Parce que Avant de commencer mes dégluteurs Je crois que vous avez dit ça Mais je ne me souviens plus J'ai nettoyé en fait Un petit peu tout le métier Parce que c'était vraiment Un rempli de poussière C'était dégueu Donc j'ai fait ça Alors Si on voit une différence En termes de qualité C'est juste parce que Je filme avec ma deuxième caméra Pour pouvoir être Plus optimale Et c'est pas la même qualité Donc voilà Cette partie Ne n'est pas en caca Je vous le dis Donc j'ai des glitters J'ai des prions à lèvres Des fards de pierre liquide Voilà Et j'ai des paillettes Bref En fait on va juste prendre Chaque partie Et je vais en mettre Ensemble Donc chaque catégorie Je vais commencer par Les mascaras Je ne m'en sépare d'aucun Voilà Je mets trois mascaras Il y a le Climax Extrême de Nars Le Telescope Peek Lift Et la Fenty Et la Fic C'est bien assez Trois C'est totalement suffisant Je n'ouvre plus D'autres mascaras Je termine cela Et ensuite J'ouvrirai d'autres Pareil mes monos Là de Cake Liner Je ne jette aucun Pour ce bac ici J'ai eyeliner Et eyeliner Coll Eyeliner classique Et Freakle Pen Que j'utilise De temps à autre Quand j'y pense Pour remettre Mes taches De pigmentation Enfin j'ai des cignes Sur le visage Et je remets ça Je ne fais pas De taches de rousseur Parce que Je n'y arrive pas Et en fait La façon dont je fais Je trouve que Ça ne prend pas Très joli Donc je l'utilise Juste pour réintensifier Vous savez Mes taches Que j'ai naturellement En fait Voilà Donc je garde ça Je vais garder mon eyeliner Le Epping Ink Par contre ça Le truc L'achat d'hésif Je n'aime pas J'ai essayé Je n'aime pas Je n'en sais pas Le crayon de lèvres J'en ai pas beaucoup J'ai le MS Mon corps marron Il faut que je le taille J'ai le Cork Le MAC Le Soft Et Makeup Revolution Voilà J'en ai pas beaucoup Je les garde tous Ça me suffit J'ai des palettes De cake liner Les Suva Beauty Donc j'ai la UV Bright Tac Bien utilisée J'ai la UV Crunch J'avoue que C'est vrai que j'ai moins C'est utilisé Et puis j'utilise moins Les palettes J'utilise plus Les cake liner De la marque Glisten Je préfère clairement Les Glisten Que les Suva Mais je garde les deux Ensuite J'ai cette palette De cake liner De Morphe Ashley Strong Je voulais les garder Parce qu'en fait C'est des couleurs Des cake liner Différents C'est pas des teintes Qu'on retrouve beaucoup Mais en vrai Ça fait partie des choses De mon fil Que je veux plus garder Donc je me sais pas J'arrive pas encore Les gloss et tout ça Mais je me sais pas De ça Sur la paupière liquide J'en ai deux Donc on va les swatcher Il est encore bien L'embout ne s'est pas pété Sur moi Je garde Et j'ai celui-ci Celui-là doit être pas mal aussi Il doit être encore bien Oui il est encore bien Je garde Les mixing pigments Je les garde Je suis pas à chercher Je les garde Le bleu et le jaune C'est ceux que j'utilise le plus Parce qu'en fait J'utilise le bleu Pour rendre un petit peu plus neutre Mais ils font teint trop orange Et le jaune Je rajoute du jaune Et j'utilise ces deux-là Constamment Franchement Je ne pourrais plus Avoir une collection de make-up Sans ces deux teintes-là Avec le blanc Là c'est celui de Make-up Revolution Franchement il m'as tellement pas Et je crois que j'arrive plus à Ouais Il n'y a plus qui sort Dans la pompe Ah si Je ne vais pas le jeter Je pensais qu'il peut y en a sorté Non Je vais le continuer à l'utiliser Mais voilà C'est mes trois teintes Que je suis obligée d'avoir Dans ma collection Sinon Je n'arrête pas Ensuite j'avais acheté Cette teinte Mais Je crois que j'en aurais pas besoin J'ai jamais utilisé Enfin si une fois Au début je me suis dit J'allais l'utiliser Comme correcteur Mais je ne fais pas Beaucoup de corrections Et C'est peut-être Trop épais Pour faire de la correction Non Je vais Je me laisser pas de ça Ensuite j'ai mon petit pot de vaseline Je le garde C'est le seul C'est pour faire make-up crise Donc je le garde J'ai ce petit bac Où j'ai plein de choses Diverses Diverses pardon J'ai un petit spray Avec de l'eau Pour utiliser Mika Kleiner Je le garde J'ai ça C'est de la colle De ce côté Là c'est une colle Excusez-moi De ce côté Là c'est une colle transparente De ce côté Là une colle noire En vrai J'utilise jamais la colle noire Mais genre Jamais la colle noire Et ouais Elle est un peu patchie Je me sépare de ça Je me sépare de ça Ensuite j'ai le correcteur de Kiko J'avoue que je n'aime plus trop la teinte Mais je vais le terminer Parce que je l'ai vraiment Vraiment Pas loin de terminer Donc je vais essayer de le terminer Avant la fin de l'année Et m'en séparer Mais je le garde Juste pour le terminer La main colle la facile du moment Donc c'est la duo C'est la best ever J'ai toujours le Inglot Duraline Mais je n'utilise jamais Jamais Littéralement Ce produit Je vais garder Parce que Peut-être un jour On aurait besoin Mais en soit J'ai même pas de date d'ouverture Et comme Inglot N'existe plus Le Martin C'est pour ça que je ne le jette pas Et j'ai le NYX Glitter Primer Et ça J'utilise ça Aussi rarement Mais si Mais oui Il est encore bon Il est encore bon Je le garde Franchement Il n'y a pas de raison J'en ai qu'un seul en plus Donc je gardais tout ça J'ai un recours Bacilin C'est le recours Bacilin que vous avez vu Où vous avez vu Pardon Les recharges La dernière fois Sauf que je n'ai jamais utilisé Mais je le garde toujours J'ai mes produits Pour les sourcils Alors ça Ça pue la colle Ouais Ça pue la glue En vrai Je n'aime pas Je n'utilise jamais Mais bon Je vais essayer De le terminer C'est possible Je vais essayer De le terminer Donc je garde Ensuite Produits J'en ai parlé Dans ma vidéo favori D'ailleurs ma dernière vidéo favori Ce gel Je le garde Je garde aussi Le feutre L'Oréal Ainsi que mon Lift & Snatch Que j'ai en deux teintes Différentes Que je garde Voilà J'aime beaucoup Le color pop Je l'utilise vraiment Pour que je l'utilise Mais Il fait des teintes Des traces C'est précis Mais la teinte C'est la plus foncée Et je trouve que c'est Très clair Donc je me sépare Du color pop Ce n'est pas un favori Cernes R&M Beauty Que je l'utilise Pour nettoyer mes sourcils Et pour faire du spot Concealing Donc pour corriger Mes petites taches Donc je garde J'ai toujours mangé La sourcil d'amour Le pink honey C'est le honey glue Je garde J'ai la petite palette Alors je vous ai dit Que j'en ai marre Mais de temps en temps Comme je n'ai pas Tout le temps des crayons Ça me sauve Donc elle est nulle Mais je la garde quand même Je suis vraiment extra Alors que j'ai des feux À sourcils Et qu'en soit Je n'en aurais pas besoin Mais des fois J'ai la flemme De faire des Je garde Je la garde Je sais que j'ai dit Que j'allais me séparer Mais je la garde J'ai un liner en peau De Makeup Revolution Et c'est Simpson Je savais ça C'est sec Je ne sais jamais ça Donc on s'en sépare Entre l'année dernière Mon découleur de l'année dernière Celui-ci Je ne l'ai jamais utilisé Ensuite Ceux dont je ne me sépare pas Ce sont mes crayons En color pop Je vous ai dit Meilleur crayon ever Donc je les garde tous Après J'aime beaucoup Ceux de Makeup Revolution Et Makeup Revolution Makeup Obsession Tout ça c'est la même chose Ils sont très bien Voilà J'essaie de les terminer Celui-ci De XX Revolution En soi Il n'est pas incroyable Il n'est pas incroyable Mais Il n'est pas loin d'être fini Donc moi je peux le terminer Pareil pour celui-ci Il n'est pas incroyable Mais je pense que je peux le terminer Donc je le garde Et on termine avec Ah non J'ai des glitters De color pop C'est les glitters L'hyopsis Que j'ai depuis 2021 Pour certains Je les garde Parce que Au canavale dernier Ma fille Je lui ai passé Pour qu'elle puisse mettre Des paillettes Sur son corps Je précise C'est pas sûr Mais sur le visage C'est sur le corps Et ils sentent tous bons Alors celui-là Je fais un dépôt huileux bizarre Wow Non Ça je jette Non Ça fait un dépôt La tête homecoming Je la jette Parce que Ça m'a fait un dépôt huileux bizarre Attendez Je vais laisser celle-ci Non mais sérieux Ça fait des dépôts huileux Celui-là un peu moins Je sais pas C'est bizarre Celui-là Il n'était pas bien fermé Celui-là Ça va Je disais Donc celui-là Je garde Celui-là Oh Il est tout gras Et mouillé Ils ont chaud mes trucs Oh non Je garde Je jette Et la teinte Celle-là Celle-là ça va Oh elle est belle cette teinte Oh C'est la suite On qui La sensation Oh non C'est la teinte Fraîcheur than you Ah bah là T'es pas fraîche Oh Oh si c'est gras La teinte Grand Price De toute façon Je n'utilise plus tellement Ce truc-là Oh non Si c'est gras C'est la teinte Break the ice J'ai mes strass Que je vais pas se garder Parce qu'il y a des choses Que je sais Que je vais jamais utiliser Ça je garde Ça je garde Ça j'ai utilisé Je garde Ça aussi je garde Ça aussi je garde Ceux-là sont un petit peu gros En vrai Mais je peux les utiliser Encore Je peux faire un petit truc avec Ça par contre En vrai je peux quand même Les utiliser Je peux trouver un truc à faire avec La distance C'est de séparer de choses Ça aussi Je peux trouver des choses À faire à faire Il faut juste trouver le look Ça par contre Non Non Je me sépare de celui-là Celui-là j'hésite Parce qu'il y a des trucs Que je peux utiliser Et d'autres non Mais est-ce que tu vas les utiliser Gaby Regarde une année de plus Sinon l'année prochaine Je dégluteur Voilà notre bac Pour le premier dégluteur Make-up Je me suis séparée De bien plus de choses Que je ne pensais Franchement Je suis assez contente de moi Pour ce premier dégluteur Il y a des produits Qui sont Tous les produits Sans date là Seront jetés Il y en a d'autres Qui seront donnés Autour de moi Mes proches Et tout Et voilà Voilà où on en est J'ai réorganisé un petit peu Donc là vous ne voyez pas Mais c'est tous les trucs Il y a les keckliners J'ai fait keckliners Et glitter Parce qu'ils ne m'inspirent Parce qu'ils ne m'inspirent Beaucoup Keckliners au fond Créon lève J'ai les strass ici J'ai mis les eyeliner Et tout ça Je crois que j'aurais pu Mettre dans un seul En fait j'ai séparé bien les deux Parce que j'oubliais De mettre de l'eyeliner Mais en vrai Ça prend de la passion utile Mais bon Ce n'est pas grave Ça ne me dérange pas Ça je ne vous ai pas montré Mais c'est une palette vide Ou au cas où si j'ai des fards mono Je mettrais dedans En tout cas son cils Mes mixing pink Mes crayons Et tout Voilà Ah guys J'ai oublié de vous montrer Alors je vais vous montrer Sur cette caméra-ci Je vais vous montrer une différence Mais je vais oublier De vous montrer Ces deux produits-là De Jacqueline Cosmétiques Que je garde De toute façon Donc c'est pour ça Ce n'est pas grave Voilà Je les garde En fait Sur mon shop Maxtash Long Et voilà guys C'est tout La série de décruteur De fin de tannée Dites moi Est-ce que vous en avez pensé Pardon Moi je suis plutôt fière de moi Parce que je ne m'attendais pas A me séparer de tant de choses J'ai fait un petit topo Enfin les produits sont là Juste à côté de moi Et pour genre Juste ce qui est ici Sur mon bureau Les gars Je me séparais de pas mal de choses Donc j'ai vraiment hâte D'être à la semaine prochaine Voilà Parce que moi Pour l'instant Je n'ai pas encore filmé la suite Mais vous verrez la semaine prochaine Pour voir Qu'est-ce que je De quoi je me sépare En fait Dans Les prochaines épisodes Voilà C'est tout la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais des milliards de bisous Je vous donne rendez-vous D'un moment Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada